Je voudrais vraiment avant tout préciser que ce livre est un hommage à un grand homme, un homme avec qui on a partagé des batailles. Je vais vous citer Maquodefal. Déjà au niveau de la page 9, je cite, « Je dédie ce livre à un compagnon de peine, Maquodefal arraché à notre affection. Un parmi ces rufusquois, dont l'amour pour Rufusque a fini par le condamner à des travaux d'intérêt public. Un parmi les héros du quotidien de la ville de Rufusque, un précurseur de la participation responsable, un porte-parole émérite. » Sans doute, vous devez vous attendre à ce que je vous parle du livre que j'ai écrit. Alors je crains vraiment ne pas être à la hauteur, parce qu'en réalité, je n'ai point écrit un livre. J'ai amorcé une révolution par l'encre et le papier. Une révolution des mentalités, des états d'esprit, la posture citoyenne et de la prise de conscience, pour que chaque jeune de nos quartiers puisse se convaincre de l'importance de son rôle dans l'effort de refondation de Rufusque. C'était ma manière à moi de répondre présent à ce rendez-vous historique. Puisque c'est aujourd'hui tous les fils et filles de Rufusque qui sont interpellés. Je vous en disais que je veux dire, pour que nous nous sommes tous les êtres. Si nous sommes très heureux, nous allons être plus élus. Un petit peu de temps, nous sommes plus élus pour nous. Et nous allons être élus pour tout le monde. dans les deux, on a été à la hauteur de leur mission il y a deux ans d'abord Nous devons porter dignement les combats pour réhabiliter le respect qui est dû à cette belle ville. Je vais peut-être plonger dans cet ouvrage pour un peu partager avec vous quelques repères bibliographiques parce qu'en réalité parler d'un livre c'est revenu sur les éléments stylistiques et évidemment à la portée de l'ouvrage. En réalité mon livre n'a pas été écrit dans le sens habituel des mots. Il a évolué comme un enfant, il s'est formé, développé. Il a pris de l'ampleur et de la force dans ce laboratoire des souvenirs d'une adolescence passée à l'UFISC. Nourri de l'expérience des milliers d'autres personnes avec qui je partage plus ou moins des idées sur la plateforme Wasakhalat sur l'UFISC. Je vais m'arrêter là pour rendre un hommage particulier à deux personnes. Peut-être qu'ils ne sont pas là, Papadjaye Khandiou et Momo Dugyo. Dans cet ouvrage, justement, je parle quelque part, je pense que c'est au niveau de la page 53 de la genèse de ce qui est devenu aujourd'hui Wasakhalat sur l'UFISC. Et je pense qu'ils ont posé en ce jour du 30 mars 2011 les fondamentaux de ce somptueux civique tech, outil participatif d'interpellation citoyenne, qui symbolise aujourd'hui, bon, d'après ma lecture, ce que j'appelle l'art de redonner de la cohérence à cet espace désordonné, constitué de volontés divergentes, justement, afin d'y frayer un chemin vers une prise de décision inclusive. Donc, Wasakhalat sur l'UFISC, je pense qu'aujourd'hui, on peut tous, n'est-ce pas, s'en réjouir de l'avoir comme outil, comme instrument dans ce que nous appelons la contribution citoyenne. Toujours, en ce qui concerne les éléments stylistiques, déjà, le titre est assez évocateur, pagaie ou contre le consensus. S'agit-il d'une interrogation ou d'un constat ? Je penche plus pour un constat. Consensus sur la situation de l'UFISC, consensus sur les besoins de changement positif, de relifting du visage de l'UFISC. Oui, ça mérite que tous, que nous puissions nous accorder des plages de convergence pour, justement, sortir l'UFISC de l'horneur. La symbolique de ces deux grands messieurs qui ont, en fait, des pagaies avec eux, me renvoie à, peut-être, une volonté ou un outil. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez un avis autre que le mien. Mais dans tous les cas, ils ont des pagaies pour, justement, conduire la pirogue, celle que nous partageons tous. RUFISC est en cette pirogue dans laquelle nous sommes tous embarqués. Quelle vision et quel outil, certainement, un programme pour la propulser, autant pour moi, pour le propulser en vue de l'installation sur des trajectoires du progrès. Cela nécessite un consensus fort, bâti autour d'un projet collectif, gage de succès, pour la transformation qualitative que nous voulons tant pour le Sénégal en général, mais aussi pour l'UFISC en particulier. Nul doute que parler d'un livre, c'est fondamentalement exprimer sa pensée. Alors, autant bien le faire quand le cas se présente. J'avoue que l'exercice n'est pas sans complexité, puisqu'en réalité, parler de mon ouvrage reviendrait à exercer ma liberté de penser. Parler de mon ouvrage reviendrait à me donner l'impression de dévoiler ma personnalité intime. Ceci dit, on peut aussi faire sienne cette citation de Charlie Chaplin. Chaplin, il faut toujours avoir le courage de ses propres idées et ne point craindre les conséquences, parce que l'homme est libre uniquement quand il peut exprimer sa propre pensée, sans se plier au conditionnement. Alors, chers amis, s'il existe un livre de circonstances dont la naissance a pris forme au gré d'événements, osons le dire, celui-ci en fait partie. Auparavant, je ne m'étais encore imaginé dans l'étoffe d'un écrivain. Pourtant, petit à petit, de jour en jour, cet embryon a gagné des proportions, dont le constat m'a encouragé dans mon élan jusqu'à ce qu'il voit le jour et qu'on le baptise aujourd'hui, devant cet auguste assemblé venu assister à cette séance de dédicaces. Ceux qui liront verront sans doute un fil conducteur dont, en aucun moment, je ne me suis éloigné, c'est-à-dire un cadre spatio-temporel évolutif. L'espace n'a jamais varié, car je suis un fils de Rufisque avant de devenir un citoyen de l'universel. C'est ainsi que dans le livre, je suis revenu sur les années de gloire de notre ville natale. Je rappelle que la part des exportations d'arachides du Sénégal représentait, pour la seule ville de Rufisque, plus de 70% dans les années 1875. Les facteurs ayant conduit au déclin de Rufisque à partir de 1920, la plupart d'entre nous en sont déjà informés, c'est-à-dire une volonté politique des colons, n'est-ce pas, de faire de Dakar la capitale de l'AOF, et justement ce qui va conduire, quelques années plus tard, à ce que le port de Rufisque soit vraiment dominé par celui de Dakar. Dans cet ouvrage aussi, je suis revenu sur pas mal de récits mémorables. L'histoire de la tragédie de la pirogue de Djokoun Duren, certainement nos anciens se connaissent mieux que nous. Je suis revenu sur les aspects culturels avec le principe, ce qu'on appelle le matriarcat, à la page 28. Et justement, ça nous donne un aperçu sur cet ensemble de valeurs traditionnelles, mais surtout d'hérédité au sens culturel de la famille, n'est-ce pas, qui ont toujours justement caractérisé notre société. Mais aussi, quelque part, on peut se rendre compte du niveau d'organisation. C'est ainsi, par exemple, qu'au niveau de l'organisation, les fonctions de Djaraf, Neidireu et Saltiguet devaient nécessairement appartenir à des lignes matrilinaires différentes. Une mesure qui découle de l'intention déclarée d'éviter que tous les pouvoirs puissent être concentrés entre les mains d'une seule famille. Ce qui équivaudrait à un régime monarchique, une preuve que la pratique de la politique comme art de gérer la société remonte à plusieurs générations, pour la politique de la politique de la politique. Merci. Merci.